La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps, vivre bien, vivre mieux, vous présente Marque Page. Bonjour et bienvenue dans Marque Page, les Mijorés, le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Christina Buemi de Payet Libre. Bonjour Christina. Bonjour. Il s'agit d'une histoire de deux ados dans les années le Nantes. Exactement, donc disons que le livre s'ouvre sur l'enterrement de la mère d'une des deux femmes. Donc ça se passe aujourd'hui et à partir du deuxième chapitre, on part en flashback, dans les années 90 justement, comme tu as dit. Et là, on va les découvrir, on va découvrir le début de leur lien qui deviendra tellement fort et leurs goûts musicaux, enfin beaucoup de choses. Tout ce qui les réunit en fait, au fur et à mesure du temps. Parce que c'est vrai qu'au début, ben voilà, elles sont très différentes et puis elles apprennent à se connaître. C'est une espèce de coup de foudre amicale qui arrive au bout d'un moment, à retardement. L'auteur connaît bien le cinéma et on peut même sentir une influence cinématographique dans son style. Oui, un peu. C'est vrai que quand on le lit, on peut se faire des images assez bien, assez facilement. Qu'est-ce qui vous a plu dans cet ouvrage ? Le fait que ça se passe justement dans les années 90 où j'étais aussi à peu près… À cet âge-là. À cet âge-là, oui. Plus ou moins. Vous êtes reconnue comme ados dans l'histoire. Oui, presque. Avec une fin un peu moins tragique quand même. Ben, espérons. Merci beaucoup Christina. Une histoire d'ado, des flashbacks dans les années 90. Je pense que vous apprécierez ce livre même si vous n'êtes pas vraiment de cette époque-là. Mais pour l'instant, Marque Page, c'est terminé. Nous nous retrouverons très vite pour d'autres aventures littéraires, je l'espère même, dès demain. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps vivre bien, vivre mieux vous ont présenté Marque Page.